Hey! Bonjour tout le monde! J'espère que ça va bien aujourd'hui. Content d'être avec vous aujourd'hui encore pour faire une autre analyse pour le match numéro 3 des séries des Highlanders contre les Panthers. Alors, je vais faire mon analyse aujourd'hui de ce que j'ai pensé du match. Et ça va comme suit. Un petit peu plus difficile pour les Highlanders aujourd'hui dans ce match-là qu'ils ont perdu 3-2 face aux Panthers. Panthers, que je dois dire, ont monté leur jeu d'un cran vraiment pour ce match numéro 3-là. Sachant que l'équipe était rendue au pied du mur, ne voulait pas être blanchi dans cette série-là. Avec raison. C'est pourquoi les Panthers de la Floride ont vraiment bien joué leur match. Les Highlanders, ayant gardé leur style défensif, je vous dirais que les Panthers ont un petit peu creusé. Et ont réussi à trouver des feuilles au courant du match pour pouvoir justement marquer des buts importants qui ont permis aux Panthers de gagner ce match-là. Et pour vous dire, la première période, pas beaucoup d'action. Jeux quand même assez physiques. Jeux qui ont eu... Les Panthers ont vraiment joué plus physiques que les deux premiers matchs. Comme de quoi qu'ils ont rentré dans notre style de jeu, là, vraiment à 100%. Et c'est pourquoi, là, que les Panthers, je pense, ont eu le dessus sur les Highlanders dans ce match-là. Je pense que les Highlanders, là, n'avaient pas vraiment, là, le tempo dans ce match-là. Et, ben, c'est des choses qui arrivent, écoutez, là. C'est des matchs très difficiles. C'était deux matchs en deux jours. Donc, il est normal, là, pour une équipe ou l'autre, là, que... C'est sûr qu'il y en a une des deux qui est plus dominante que l'autre. Et aujourd'hui, c'était les Panthers. Première période, pas de but. Il n'y a pas eu de but dans la première période. Toutes ces jouées, là, je vous dirais, là, en deuxième et troisième période. Donc, en deuxième période, nous avons eu le premier but d'Henrik Ola, des Panthers, qui a marqué le premier point, là, des Panthers. Ce qui a vraiment, là, monté l'équipe d'un cran au niveau du momentum. Alors, très beau but, là, de ce joueur, là, qui a franchi la muraille vers la moffe. Étant dit 1-0 pour les Panthers. Ensuite de ça, deuxième période, les Highlanders ont répliqué une réplique, là, de Jean-Gabriel Pajot avec un très beau but. Maintenant, son deuxième but, là, dans les séries pour les Highlanders. Joueur qui, on en a fait l'acquisition avant la date limite des transactions cette année et on y a signé un contrat de 6 ans. Très content de cette acquisition, là. Joueur de caractère, joueur qui démontre beaucoup d'intérêt pour l'équipe. Joueur qui se considère, là, étant dans une nouvelle famille, aime sa nouvelle famille. Vraiment content de jouer avec les Highlanders. Et c'est très encourageant, là, pour l'équipe d'avoir un joueur de cette trempe-là, de ce caractère-là, qu'on voit vraiment qui s'implique autant physiquement qu'offensivement, que défensivement. Je vous dirais, Gabriel Pajot, joueur très complet, pour ma part. Content de l'avoir dans l'équipe. Alors, Jean-Gabriel Pajot étant le premier joueur des Highlanders, va avoir scoré le but en deuxième période pour les Highlanders. Ensuite de ça, deuxième but pour les Panthers de Mike Hoffman. Mike Hoffman, très bon joueur pour les Panthers. Vraiment, là, joueur qui a une très bonne vision de jeu, voit très bien ce qui se passe sur la patinoire, sa place au bon endroit, au bon moment. Vraiment, Mike Hoffman, je lève mon chapeau. Très bon joueur, vraiment. Peut avoir, des fois, des mauvaises punitions, ce qui a nuit, justement, aux Panthers pour le match d'avant. Beaucoup de punitions inutiles, mais très bon joueur. Joueur qui est vraiment très, très présent sur la patinoire. Et on le voit, il se démarque des autres. Alors, ayant marqué le deuxième but des Panthers, je ne suis pas surpris. C'est le genre de joueur qui fait des buts comme ça. Et ensuite de ça, nous en arrivons à la troisième période. Alors, troisième période, malheureusement, les Panthers ont emporté ce match 3 à 2. Troisième but de Brent Boyle, un but isolé. Bon but, encore une fois, mais je trouve ça dommage. Varlamov aurait dû faire l'arrêt sur ce but-là. Mais bon, ça n'a pas été fait. Ce n'est pas plus grave que ça. C'est une défaite des Islanders, mais... Je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. Je pense que les Islanders ont quand même donné beaucoup de leur énergie dans ce match-là. L'équipe, je pense, étant fatiguée du match d'avant, qui était quand même un match très demandant au niveau physique, au niveau défensif. Les Islanders n'ont pas réussi à maintenir le tempo dans ce match-là. Et les Panthers ont vraiment beaucoup d'énergie sur la patinoire dans ce match-là. Vraiment. Puis en même temps, il y a l'énergie du désespoir, de on ne veut pas perdre le troisième match, on ne veut pas se faire sortir. Je pense que les Islanders ont pogné un mur avec ce match-là. Et ça va rentrer dans l'expérience de l'équipe. Et je pense que les Islanders vont revenir beaucoup plus fort le match suivant, puisqu'ils ne voudront pas se retrouver, eux non plus, au pied du mur avec une défaite qui va leur risquer de s'en aller dans un cinquième match. Je ne pense pas que l'équipe veuille ça. D'après moi, ils vont travailler plus fort. Sinon, pour ce qui est des Islanders, je vous dirais qu'au courant du match, il y a quand même eu des mentions d'aide d'Antony Beauvilliers, de D'Evan Taze, de Ryan Pollock. Des joueurs qui, depuis le début de la série, démontrent beaucoup de... Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils font leur travail. Ils travaillent très bien sur la patinoire. Ils jouent leur rôle. Des joueurs qui, depuis le début de cette série-là, ont un impact quand même assez majeur sur la patinoire. Vraiment. Et encore une fois, ce sont ces joueurs-là qui ont fait une différence dans le match d'aujourd'hui et les deux autres matchs d'avant. Malgré la défaite, c'est des joueurs qui ont vraiment joué leur rôle qui devaient être là. Sinon, pour ce qui est des Panthers, nous avons eu des mentions d'aide quand même de Dandanoff et de Keith Yandle. Des joueurs également qui ont une bonne profondeur chez les Panthers. Alors, je vous dirais, là, très bon match dans l'ensemble. Ça n'a pas été un match où les Allenders ont tiré de la patte de 4-5 buts. Ça a vraiment été un match très serré. Un match qui a été très physique pour les Allenders. Je pense que les Panthers ont compris le style de jeu des Allenders et ils se sont dit que s'ils voulaient remporter ce match-là, ils n'avaient pas le choix de jouer à notre propre jeu. C'est-à-dire jouer défensif et jouer physique. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match-là. Et je lève mon chapeau. Très grand respect pour les Panthers. Très beau match dans leur part. Les Allenders, très beau match également. On jouait ce qu'il y avait à jouer. On fait ce qu'il y avait à faire. Et ce n'est qu'un parti remis, je crois, pour l'élimination des Panthers pour le match suivant. Et je pense que les Allenders vont vraiment mettre les bouchées doubles au prochain match pour vraiment en terminer avec les Panthers. Pour pouvoir enfin avoir la chance de faire le round numéro 1 des playoffs. Et c'est à suivre. C'était mon analyse aujourd'hui pour le match numéro 3 des séries. Alors, ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite bonne fin de journée. Et on se revoit pour l'analyse du prochain match. Merci, à la prochaine. Ah, et ne gênez-vous pas. Si vous aimez mes vidéos, mes analyses, partagez, likez, commentez. Ne gênez-vous pas de vous abonner également à ma chaîne. Je vais continuer à faire des analyses de match. Et ça va être la même chose pour la saison régulière, la même chose pour les séries. Alors, ne gênez-vous pas. Partagez, likez, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Excellent. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada